La Chambre régionale des comptes de la Guyane a émis un rapport de 19 pages après l'étude du compte administratif 2019 et du budget primitif 2020 de la commune de Kourou. La CRC note que Kourou continue à creuser son déficit, voire l'augmenter au fil des ans, malgré le plan de redressement adopté depuis 2015. Voici quelques extraits du rapport de la Chambre régionale des comptes. Tout d'abord, les emplois communaux. Considérant que la commune a procédé à 113 titularisations au cours de la période 2015-2019, dont 16 depuis septembre 2020. Considérant que le nombre d'agents rémunérés était estimé en 2019 à 831 agents, ce qui est supérieur de 33% à la moyenne des collectivités de la Strat, 624 agents. La Chambre régionale des comptes poursuit. Considérant que la commune affirme sa volonté de maintenir le nombre de contrats dits recrutement social entre 3 et 6 mois, le qualificatif de social adjoint à cette pratique ne suffit pas à la légitimer, alors que, simultanément, la commune ne paye pas dans les délaisses ses fournisseurs et prestataires, compromettant l'emploi dans ses entreprises. La commune de Kourou, qui doit plusieurs millions d'euros à des entreprises locales, précise la CRC. Une recherche des dettes et créances réalisées par la Chambre sur un échantillon de 8 entreprises a conduit à recenser près de 3,4 millions d'euros de factures reçues par la commune et non mandatées à cette date. Une des entreprises de l'échantillon, une SARL établie à Kourou, est en cessation des paiements depuis le 1er août 2019 et en liquidation judiciaire depuis novembre 2019. Une facture de 41 500 euros émise en janvier 2018 est non mandatée au 31 décembre 2019. Des créances auprès des entreprises alors que la Chambre régionale des comptes se penche aussi sur d'autres dépenses de la commune. L'état des finances de la commune n'est pas amélioré par la succession de dépenses somptuaires ou irrégulières qui, pour la plupart, se concluent par des protocoles transactionnels, système de contournement des règles de la dépense publique. La Chambre régionale des comptes propose au préfet de la Guyane de régler le budget primitif de 2020 de la commune en laissant apparaître un déficit de moins 24 millions d'euros. Un écart de 12 millions et demi d'euros entre les comptes communiqués par la commune et les conclusions du rapport de la Chambre régionale des comptes. Sous-titrage Société Radio-Canada